Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News, voici les titres de l'actualité. Béni toujours sous le choc en République démocratique du Congo, la ville de la province du Nord Kivu a été secouée le 27 juin par l'explosion de deux bombes artisanales. L'auteur de la deuxième détonation a pu être identifié. L'appui de la Banque africaine de développement en faveur de l'employabilité des jeunes en Mauritanie. Deux accords de plus de 8 millions de dollars ont été scellés ce lundi entre l'institution et le gouvernement. Et puis le portrait de ces Africains qui ont marqué le tour de France. Pour l'édition 2021, trois Sud-Africains notamment font partie de la compétition. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord la condamnation de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma, rejeté par son camp. Ce mercredi, sa fondation a déclaré dans un communiqué que ce jugement est non conforme à la constitution. Déclaration qui intervient au lendemain du verdict prononcé par la Cour constitutionnelle. La juridiction a condamné le 29 juin l'ancien chef de l'État à 15 mois de prison pour outrage à la justice. Une condamnation qui fait suite à son refus de comparaître devant la commission anticorruption. Présidée par le juge Raymond Zondo, cette commission mène une enquête sur les accusations de détournement de fonds commis sous l'air de Jacob Zuma. Béni encore sous le choc après l'explosion de deux bombes artisanales survenues dimanche 27 juin. La première attaque a pris pour cible une église catholique. L'autre a été perpétrée près d'un bar. L'auteur de ce deuxième incident a d'ailleurs été identifié par les autorités congolaises. Un sujet de la rédaction. Le calme après la tempête. En République démocratique du Congo, le père Isidore Mazingo Kambal vient constater les dégâts après l'explosion d'une bombe artisanale dans cette église catholique de la ville de Béni. L'incident, survenu le dimanche 27 juin aux alentours de 6 heures, a fait deux blessés. Clavier cassé, banc brisé, les dommages matériels sont considérables. Cet incident continue de semer la peur dans le cœur des chrétiens car notre paroisse comprend beaucoup de personnes déplacées qui ont dû fuir la guerre et sont venues trouver refuge dans cette ville. Mais quand la ville finit par être touchée par le conflit, c'est encore pire. Après cette explosion qui visait une cérémonie de confirmation, l'heure est à la vérité. A qui imputer cette attaque ? Les suspicions tournent autour des ADF, les forces démocratiques alliées. Ce groupe armé d'origine ougandaise est affilié à l'État islamique et responsable de nombreux massacres qui ont fait au moins 6 000 morts depuis 2013. A Béni, la peur au sein de la population ne s'est pas dissipée. Une crainte qui a contraint les autorités à prendre des mesures en conséquence. Les écoles, les églises, les marchés restent fermés pendant 48 heures. Je ne veux pas voir d'attroupement, mais nous appelons tout le monde au calme. Plus tard dans la même journée, la ville de Béni a de nouveau été secouée par l'explosion d'une bombe artisanale près d'un bar vers 19h30. Une explosion qui a fait un mort en plus du porteur de la bombe. Le kamikaze a d'ailleurs été identifié par les autorités comme membre des ADF. Dans l'actualité également, un soulagement pour les autorités soudanaises. Le Soudan va bénéficier d'un allègement de sa dette publique extérieure grâce à l'appui du Fonds monétaire international. Une annonce faite par l'institution dans un communiqué publié ce 29 juin. Le FMI précise que cet allègement sera mis en œuvre au titre de l'initiative renforcée en faveur des pays pauvres très endettés. Dans les détails, la dette soudanaise sera réduite, je cite, de plus de 50 milliards de dollars en valeur actuelle nette, soit plus de 90% de la dette extérieure totale du Soudan. Un effacement qui se fera au cours de ces trois prochaines années. La Banque africaine de développement soutient l'insertion professionnelle des jeunes en Mauritanie. Deux accords ont été scellés ce lundi par le ministre mauritanien des Affaires économiques, Ousmane Mamoudou Khan, et le directeur général de la BAD pour l'Afrique du Nord, Mohamed El Azizi. Ces deux accords qui concernent un financement de plus de 8 millions de dollars permettront également de mettre en place le projet d'appui à la gouvernance économique et à la gestion des investissements à Issa Toubari. Les autorités mauritaniennes et la BAD, Banque africaine de développement, ont signé en workshop deux accords de dons de plus de 8 millions de dollars pour promouvoir l'emploi des jeunes et la gouvernance. 700 000 jeunes entrepreneurs bénéficieront des opportunités générées par les chaînes de valeur des différents secteurs économiques. Ce nouveau projet vise donc à soutenir les efforts du gouvernement et continue à soutenir les efforts du gouvernement dans l'amélioration de la qualité de vie des jeunes de 15 à 24 ans qui ne sont ni en emploi, ni en éducation, ni en formation, en particulier les jeunes femmes dans les régions de Brakna à travers le développement des compétences et de l'entrepreneuriat. Le premier don de 4 millions de dollars permettra d'améliorer l'insertion professionnelle de plus de 5 000 jeunes grâce à de nombreux services de conseil et d'orientation. Le second don de près de 4,3 millions de dollars va améliorer l'exécution et le suivi de l'investissement public, appuyer les organismes publics et parapublics chargés de la promotion des investissements privés en Mauritanie. Monsieur le directeur général, mesdames, messieurs, Le deuxième protocole d'accord vient accompagner les efforts du gouvernement en vue d'asseoir les bases d'une gouvernance économique efficace et améliorer la gestion des investissements. Il apportera aussi un appui technique à l'Agence de promotion des investissements, APIM, aux structures en charge des PPP et du suivi des investissements. Selon les autorités, ces deux signatures témoignent d'une coopération fructueuse et multiforme entre le pays et la BAD. Rappelons que l'institution financière intervient en Mauritanie depuis plus de 50 ans. Elle intervient dans divers secteurs stratégiques de développement de l'agriculture. Assurer un accès énergétique plus efficace en Ouganda, c'est tout l'enjeu d'un projet pilote dénommé Utilities 2.0 Twake. Ce projet mené par Oumeme, le plus grand distributeur d'énergie dans le pays, est financé par la fondation Rockefeller. Il permettra aussi de réduire les coûts d'accès à l'électricité. Un sujet de Viviane Baoukène, commenté par Ruth Moussi. Baptisé Utilities 2.0 Twake, le projet nouvellement mis en service en Ouganda par Oumeme, la plus grande compagnie d'électricité ougandaise, est conçue pour réduire de moitié ce coût d'investissement en s'appuyant sur une énergie intégrée laquelle combine une technologie centralisée et décentralisée, notamment des mini-réseaux solaires, des réseaux et des systèmes de réseaux intelligents dans un réseau énergétique intelligent et interactif qui peut fournir des solutions énergétiques propres et centrées sur le client. L'objectif est de mettre fin à la précarité énergétique à moindre coût et transformer des milliards de vies plus rapidement que des approches isolées. Dans le cadre de ce projet, Equatorial Power a le potentiel de connecter 360 ménages et entreprises. Nous avons déjà connecté plus de 300 clients et espérons faire plus parce que nous avons observé que nos clients créent des entreprises. Nous avons également collaboré avec Emergro pour promouvoir le financement des appareils électroménagers qui visent à augmenter le niveau de consommation de la communauté en énergie. Nous travaillons aussi avec l'entreprise East African Power pour améliorer l'utilisation de l'énergie. Dans un pays où seulement 28% de la population accède à l'électricité par le réseau central, il faudrait plus de 10 millions de clients à l'Ouganda pour atteindre une offre énergétique universelle. Actuellement, l'extension du réseau est le seul moyen de fourniture de services électriques ou un coût moyen de 1 400 dollars. Pour résoudre ce déficit, l'Ouganda devrait consentir un investissement de près de 7 milliards de dollars, soit un cinquième du PIB du pays, estimé à 35 millions de dollars. Nous ne créons pas uniquement un secteur d'électricité pour les villages qui ont été en manque d'électricité pendant des décennies, mais nous améliorons également la qualité de vie, nous stimulons le développement économique en trouvant des solutions pérennes qui vont aider une communauté entière à avoir accès à un système énergique plus efficace. Avec Utilities 2.03, l'Ouganda rejoint un réseau mondial croissant d'initiatives intégrées énergétiques. Ces leaders mondiaux réunis travailleront avec le gouvernement pour réaliser le premier mini-réseau interconnecté d'ici juin 2022. Au bord de la plage Léomba, la vente de noix de coco attire de nouveau du monde, pourtant fermée depuis mars 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. Ce site est un lieu prisé des touristes, une aubaine pour les vendeurs de coco qui ont vu leurs revenus baisser en raison de la crise sanitaire. Marie-Colette Babasagana. Plage Léomba, lieu de détente et de retrouvailles. Ce site peut-on faire mis au public dans le cadre où la lutte contre le coronavirus continue malgré tout d'exercer un attrait chez certaines personnes. Les forces de l'ordre qui ont reçu mission de faire respecter la mesure gouvernementale sont présentes pour dissuader tous les contrevenants à la décision. Tout au bord de la mer, des petits métiers se sont greffés pour le bon plaisir des touristes. C'est le cas de la vente des noix de coco, l'un des métiers les plus prisés et qui draine les foules. Je quitte depuis 5 kilomètres du bord de la mer pour venir acheter le noix de coco. J'aime plus le jus que le noix de coco elle-même parce que quand je prends ça, ça me donne la joie au cœur. Particulièrement, on nous dit que ça nettoie les reins, ça te soulage plus. Par rapport à quand tu prends le jus de la canne à sucre, donc je prends ça 2 fois, 3 fois, 4 fois par semaine et ça me soulage plus. Si pour les touristes, la fermeture de la plage en mars 2020 par le gouvernement ne permet plus d'avoir les pieds dans le sable ou de se livrer à une partie de beach ou volée, pour les vendeurs de noix de coco ou encore les photographes, les recettes journalières ont drastiquement baissé. Depuis mars 2020, vraiment ça ne va pas autour des activités qui sont au niveau de la plage comme par exemple la photographie parce qu'auparavant, comme toujours, il y avait pratiquement des milliers de personnes à la plage. Le dimanche, il y avait des milliers de personnes qui pouvaient se retrouver à la plage. Mais depuis que le corona a commencé, c'est une catastrophe en fait. Rappelons qu'avant l'arrivée de la COVID-19, la plage lycée Léomba attirait des milliers de personnes. En famille, en couple ou en solitaire, les touristes, pour immortaliser ces moments uniques, se livrent à des selfies tout en savourant le jus de coco. Un mot de sport à présent avec le portrait de ces Africains qui ont marqué le Tour de France. Cette année, le coureur Nicolas Dlamini entre dans l'histoire. A 25 ans, il est le premier Sud-Africain noir à participer au Tour de France. On fait le point avec José Douglas. Né au Cap, 25 ans, Nicolas Dlamini est le premier coureur Sud-Africain grandit dans un tom-chip à avoir participé au Tour de France. Ce garçon qui a grandi sans son père et doit sa formation au centre-africain monté par l'Union Cycliste Internationale, l'UCI. Il a aussi participé au départ de la Volta à deux reprises en 2019 et 2020. Il est sélectionné pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo. Il se dit heureux après avoir appris la nouvelle. Un rêve d'enfant. Maintenant que je suis sur le point de le vivre, cela me semble surréaliste. D'autres coureurs africains se sont illustrés sur le Tour comme Dari Limpé, premier Africain porteur du maillot jaune de l'Ileur durant deux jours. En 2013, il a remporté la neuvième étape en 2019 élu meilleur cycliste africain de l'année. La première victoire d'étape d'un coureur du continent est à mettre à l'actif du Sud-Africain Robert Hunter en 2007 à Montpellier. D'autres noms se sont encore illustrés comme l'Erythréen Daniel Teclea Manotte en 2015 qui a porté le maillot à proie de meilleurs grimpeurs quatre jours d'affilée. Daniel Teclea Manotte issu d'une famille de douze enfants a réussi à sortir de sa condition grâce au cyclisme sport numéro un en Erythrée. Sans oublier Mercari Koudous à l'année suivante un autre Erythréen Nathanael Berane prenait part à ce Tour en 2016 six Africains participent à la Grande Boucle les Erythréens Daniel Teclea Manotte Nathanael Berane les Sud-Africains Daryl Impe Louis Menges Renard Jans von Rensberg et l'Ethiopien Gabou Germé ce dernier qui avait auparavant découvert le Giro en Italie et la Volta en Espagne en 2017 d'une équipe sud-africaine Dimension Data s'est engagée dans la compétition et Berane était submergée par l'émotion. En fait il y a deux plus beaux jours la naissance de mon premier fils il y a deux mois et le départ du Tour de France au Mont-Saint-Michel quand j'étais petit tout le monde suivait les étapes dans les bars ou dans les cinémas j'étais loin de me douter qu'un jour je serais moi aussi de l'autre côté de la mer Pour ce Tour 2021 plusieurs coureurs du continent ont pris le départ dont les sud-africains Stéphane Dibaud du Club Astana Premier Teche Lumenges d'Intermarché Wanti Gober Materio Nicolas Dlamini de Koubeka et puis Nasser Bouhani dont on ne parle pas beaucoup il est de nationalité française il appartient à Arkea Somsic né dans les Vosges mais d'origine algérienne bonne chance à tous nos coureurs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction merci de votre fidélité l'actualité continue sur Africa 24